bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis on est toujours le mardi 13 octobre 2020 13h40 heures du québec ça va mal ça va de plus en plus mal et l'automne fait juste commencer on s'en va selon tout 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 les intervenants des experts si on fait pas un effort on s'en va vers catastrophe annoncée avec cette pandémie là qu'est ce que vous voulez c'est la réalité faut passer à travers et ont offert de notre mieux pendant ce temps là on va aller faire un tour en europe voir ce qui se passe la semaine où les temps forts de la semaine du 13 octobre comme et 19 chaque semaine sciences et avenir fait le point sur l'épidémie de copie 19 au niveau scientifique national et international les chiffres de la direction générale de la santé au 12 octobre 2020 5350 personnes ont été hospitalisés en france ces sept derniers jours pour une infection au covide 19 versus c'est plus de 995 versus la semaine dernière donc on a vu une augmentation significative des cas de hospitalisation parmi ces entrées en hospitalisation 929 l'ont été en réanimation c'est plus de 21 comparativement à la semaine depuis le début de l'épidémie la france déplore un total de 32 825 décès 525 de plus en une semaine 1496 clusters sont en cours d'investigation dont 303 à ehpad et 74 départements sont en situation de vulnérabilité face à la deuxième vague forte de copie 19 emmanuel macron s'adressera aux français mercredi lundi hier c'était et boris johnson qui s'adressait aux anglais donc mercredi soir pour leur demander un véritable changement de comportement et sans doute annoncé de et oui nouvelles mesures nouvelles restrictions ciblées couvre-feu reconfinement locaux les différentes dispositions ont été examinés mardi par le chef de l'état et les ministres concernés par la crise au cours du conseil de défense sanitaire à l'elysée s'agira de sa première longue intervention sur le coronavirus depuis son interview du 14 juillet la propriété de l'exécutif la priorité pardon de l'exécutif reste toujours et surtout d'éviter tout reconfinement général par la france est l'un des pays les plus touchés jour après jour le taux d'incidence nombre de cas positifs pour 100 000 habitants grimpent au point d'atteindre des nouveaux records de contrôles en particulier chez les 20 30 ans avec un record à paris où ce taux vient de dépasser 800 quand le niveau d'alerte est à 50 mais il monte dans toutes les tranches d'âge et dans de nombreuses métropoles confrontés à cette dégradation l'exécutif fait face à un défi de taille convaincre les français que la lutte se joue surtout dans la sphère privée il ya 50 % de responsabilités individuelles on n'y arrivera pas si les gens ne s'y mettent pas sous ligne une source gouvernementale donc que tu le veuilles ou non c'est ça la réalité c'est maintenant une certitude on peut attraper deux fois la COVID et même être plus malade la deuxième fois imaginez-vous selon la revue médicale de l'ANSET infectious disease 5 cas ont été confirmés dans le monde jusqu'à présent à hong kong le premier annoncé le 24 août en belgique aux pays bas en équateur et désormais dans l'état américain du nevada avec ce dernier cas les scientifiques ont ainsi démontré qu'une personne contaminée une première fois par une variante du colonel SARS-CoV-2 avait été réinfecté par une variante différente 48 jours plus tard d'autres cas ont été décrits par des chercheurs en Corée du Sud qui donnent au maximum moins d'une vingtaine de réinfections scientifiquement prouvées soit une goutte dans l'océan de cas positifs cela ne veut pas dire qu'il n'y a il n'y en a pas davantage prévient l'auteur principal de l'étude sur le au nevada le docteur Mark Pandory d'autant que de nombreuses personnes infectées par le COVID-19 n'ont pas de symptômes ce qui les rend difficile à repérer la deuxième infection du patient de Hong Kong avait d'ailleurs été découverte par hasard grâce à un test de dépistage à l'aéroport alors qu'il revenait d'Europe chez les patients du nevada et de l'équateur la deuxième infection était plus grave que la première alors que cela n'était pas le cas pour les trois autres comme je l'avais annoncé hier ou avant hier le coronavirus à l'origine de la pandémie de COVID-19 peut dans un milieu frais et sombre survivre jusqu'à 28 jours sur des surfaces telles que des téléphones et billets de banque selon une étude de l'agence scientifique nationale australienne et chercheurs du département de prévention des maladies au sein de la CSIRO ont ainsi constaté que plus les températures sont chaudes et plus le taux de survie du SRAS COV-2 diminue ils ont ainsi découvert qu'à 20 degrés Celsius le SRAS COV-2 est extrêmement résistant sur des surfaces lisses comme des écrans de téléphone il peut survivre 28 jours sur du verre de l'acier des billets en polymère la quasi totalité de contamination documentée au niveau coronavirus se sont produits dans des espaces intérieurs mais les experts estiment que le port du masque dehors se justifie car le risque n'est pas zéro et ce d'autant plus que les endroits bondés où les gens se parlent à proximité et pendant longtemps du type fêtes ou meetings électoraux depuis le début de la pandémie les études ont décrit des contagions dans des restaurants des maisons des usines des bureaux des conférences des autocars des avions en France les autorités veulent vacciner contre la grippe 75% des personnes à risque les autorités sanitaires souhaitent approcher les 75% de couverture pour la vaccination contre la grippe dont la campagne vient de débuter mardi 13 octobre chez les personnes pour qui ce vaccin est recommandé cet objectif qui correspond à celui défini par l'organisme mondial l'organisation mondiale de la santé est nettement supérieur au niveau atteint en 2019 qui était n'était que de 47,8% à l'étranger au royaume uni de nouvelles mesures drastiques avec des hôpitaux au bord de la saturation l'angleterre a haussé d'un grand lundi 12 octobre des mesures ou ces mesures anti-covid face à la résurgence inquiétante de la pandémie en particulier dans le nord-ouest le gouvernement britannique a décidé de fermer les pubs à Liverpool et de réactiver trois hôpitaux de campagne mises en place au printemps et depuis mise en pause le premier ministre Boris Johnson a présenté un nouveau système d'alerte à trois niveaux moyens élevés à partir de mercredi le patchwork actuel de restrictions pour l'angleterre ce n'est pas comme cela que nous voulons vivre mais c'est le chemin étroit que nous devons tracer entre les dégâts socio-économiques d'un confinement complet et le coût économique d'une épidémie hors de contrôle a-t-il justifié le nombre de personnes hospitalisées avec la covid-19 en angleterre est désormais supérieur à ce qu'il était lorsque le confinement a été décrété beaucoup d'hospitalisation en chine les 9 millions d'habitants dans une ville testée après la découverte de plusieurs cas en chine où la pandémie avait largement reflué après y être née à la fin de l'an dernier la découverte de six cas dans la ville de quindao a poussé les autorités à décréter une campagne massive de dépistage les 9 millions d'habitants de la métropole seront soumis à ces tests dans les cinq prochains jours selon les autorités sanitaires locales toutes les personnes contaminées semblent avoir un lien avec un hôpital de la ville qui traite des patients du covid-19 et le foyer d'infection n'est pas connu pour le moment en Italie interdiction des fêtes privées limitation du cercle social la botte joue la sécurité de son côté l'italie annoncée mardi également de nouvelles mesures de restrictions dans l'espace public et privé destiné à contrôler la résurgence de la pandémie dans un pays qui dénombre plus de 36 000 morts le décret signé par le premier ministre giuseppe conte pour 30 jours interdit notamment aux bars et restaurants de servir des clients non assis après 21 heures il était il interdit les fêtes et célébrations à l'extérieur comme les lieux fermés et limite à 6 le nombre d'invités à domicile 19 nouveaux cas lundi un chiffre plus un chiffre plus vu depuis avril on avait plus vite ces grands chiffres là mais qui semble à peu près stabilisé et très inférieur au taux de contamination observé par exemple en france ou en espagne donc on n'est pas sorti de l'auberge des amis pour ceux qui pensaient que ça existait pas que c'était fake ben non c'est pas fait qu'on est rendu le 13 octobre on est encore en plein coeur de cette crise mondiale puis l'on semble s'enligner vers probablement ce qui semble être une deuxième vague c'est important de comprendre que c'est vraiment vrai il faut vraiment prendre ses précautions qui on 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 Sous-titrage FR ?